Valérie Dacier, pour Pontoir des Cotonniers, donc pour vous il s'agit de concilier d'une part la mode et d'autre part le digital. Comment concrètement ça se met en place ? Quel est le mix que vous déclinez ? Alors pour un retailer déjà on est à la fois sur le digital mais on doit animer aussi les boutiques. Donc c'est une particularité que l'on doit prendre en compte. Donc la dimension digitale elle est orientée sur la mode pour amplifier et ancrer cette dynamique là dans l'esprit de nos clients. Alors concrètement on a un site commerçant images qu'on a refondu sur lequel on a fait 600% de croissance en un an. Donc sur lequel on a vraiment travaillé sur des propositions de look, d'associations de produits, de comment est-ce qu'on vit avec les produits Pontoir des Cotonniers. Et puis après on a de la même manière un blog qui est animé en interne avec un partenaire sur lequel on va au-delà des produits Pontoir. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cliente Pontoir et qu'est-ce qu'elle peut aimer en termes de films, d'animations, de ce qu'elle peut trouver au théâtre. Donc on est vraiment dans une démarche un peu globale. On a Facebook également sur lequel on relaie énormément de messages de nos marques et sur lequel on attend aussi du retour client toujours orienté mode. C'est-à-dire qu'on fait customiser nos trenches par nos clientes sous forme de concours, des choses comme ça. Aujourd'hui on est à peu près 87 000 membres. Voilà on joue un peu sur l'ensemble des palettes. On a sorti très dernièrement un e-catalogue puisque c'était assez nouveau en tout cas sur notre marché qui a très bien fonctionné. Ça nous a permis de recruter 280 000 clientes qui étaient, pareil, orientées sur des événements de vie tout au long d'une journée. À 8h du matin je sors du lit, voilà, à 9h je prends un café avec mon ami, comment je m'habille, voilà. Et puis on essaie de travailler autour des histoires que raconte Pontoir qui est une marque qui est orientée très naturelle, dans une mode qui est à la fois sensible et bien dans son temps. Ça c'est un premier levier fort. Et puis le deuxième ancrage fort aujourd'hui c'est l'innovation puisqu'en fait on est très conscient que nos clients nous demandent de nouveaux services en boutique et en l'occurrence le digital va rentrer en boutique. Je crois l'avènement en tout cas pour les retailers, le défi de demain, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on va traiter la digital native generation, celle qui finalement n'a toujours connu que du digital et l'idée c'est d'implanter le web en boutique au service de nos clients. Donc là on lance sur tablette, dont je ne citerai pas le nom, en boutique une application qui va permettre à la responsable de boutique à la fois de présenter le catalogue online au client, donc c'est-à-dire au-delà du produit qui est présenté en boutique, de donner une atmosphère à ce produit-là et puis de commander des produits spécifiques qui ne seraient pas en boutique, des exclusivités, de pouvoir pré-réserver online des produits qui arriveront plus tard parce que les clientes connaissent très très bien les collections. Donc c'est vraiment de mettre le web au service du client en boutique et de voir comment est-ce que ces interactions peuvent se faire pour sortir de ces silos que sont d'une part le web et d'autre part le réseau boutique. Mais je pense qu'on risque de se retrouver sur ce type de démarche. Et alors est-ce que vous portez une attention particulière à tout ce qui tourne autour des smartphones aussi ? Vous nous avez illustré à travers l'iPad, mais est-ce que vous allez proposer des services dédiés pour les personnes qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, ces millions d'utilisateurs de smartphones ? Alors on va le faire d'autant plus que la dernière étude qu'on a lancée auprès de nos clientes nous montre un taux de pénétration à la fois des smartphones et tablettes extrêmement important. On est quasiment à x10 par rapport aux moyennes du marché. Donc on est actuellement en train de travailler sur des applications pour tablettes, dont je ne citerai toujours pas le nom, à la fois ludiques et instructives. Donc on pense lancer ça dans quelques mois en essayant évidemment de ne pas contourner les codes du e-commerce puisque ça a toujours été un peu le risque et certains pièges pour les retailers. Donc on conservera bien les codes du e-commerce en essayant d'y apporter cette touche et cette dimension mode qui manque peut-être de temps en temps. Donc oui, on travaille de manière assez forte là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !